Je voudrais commencer par dissiper deux malentendus possibles. Le premier, ça consisterait à récupérer ces mots de Luther pour en faire une espèce de plaidoyer pour la discipline académique qui porte depuis 200 ans le nom de théologie pratique. Elle n'est pas plus vraie que l'exégèse, la systématique et l'histoire. Ça c'est pour rassurer mes collègues. Cela dit, quand on est praticien, on ne peut qu'être interpellé par ces mots. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire que la vraie théologie pratique ? Qu'est-ce qui lie vérité et praticité de la théologie ? Le deuxième malentendu, qui est fréquent en théologie pratique, ça consisterait à croire que c'est une nouveauté. Que ce lien entre vérité et praticité de la théologie serait une trouvaille, un scoop. Un changement de paradigme comme on les aime aujourd'hui, qu'il faudrait alors justement mettre en pratique pour bouleverser le geste théologique, etc. Ce n'est pas vrai non plus. Ce n'est pas si nouveau que ça, puisque la question pratique, la question de sa propre praticité a irrigué la théologie chrétienne depuis sa naissance, et pas seulement depuis le Moyen-Âge quand est apparue l'expression théologia par practica. Lisez le Nouveau Testament, vous allez voir que les exposés les plus dogmatiques, ou ce qu'on appelle tels de la foi, sont insérés dans des lettres qui ont des préoccupations tout à fait pratiques. Alors ce que je vous propose ce soir, c'est d'articuler les réflexions à partir de ces mots-là, sur ce qui lie vérité, théologie et pratique, en trois temps. D'abord, j'essaierai de montrer en quoi les injonctions contemporaines à la pratique, souvent incantatoires, sont largement devancées par ce que j'appelle la conversion pratique de la théologie. Dans un deuxième temps, j'interrogerai cette conversion pratique, telle qu'elle s'énonce ou se désire, en tout cas aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas dénuée d'ambiguïté. Et puis, dans un troisième temps, je pourrais revenir à une réflexion à partir de ces mots-là, sachant que le sous-titre de ma conférence, c'est réflexion à partir de ces mots-là, c'est bien à partir de ces mots-là que sont nées les réflexions, même si je ne vous les présente pas dans cet ordre-là. Donc, tout d'abord, la conversion pratique de la théologie. Convoquer un réformateur du XVIe siècle pour parler de théologie pratique, ça peut paraître paradoxal et inutile. Paradoxal, parce que la théologie pratique est justement censée concentrer son intérêt sur ce qui se passe en pratique aujourd'hui. Et éventuellement, donner des conseils, ou en tout cas, faire de la prospective pour l'avenir, pour l'avenir des églises, des croyants, du monde entier. Or, justement, aujourd'hui, les églises n'ont-elles pas de préoccupation plus urgente que d'aller rechercher des vieux textes du XVIe siècle, en plus des textes qui disent quelque chose sur quoi il n'y a pas grand monde qui n'est pas d'accord. La vraie théologie est pratique, certes. Et alors ? Pourquoi ça peut paraître inutile ? Parce que dire que la vraie théologie est pratique, aujourd'hui, ça ressemble un peu à lutter contre des moulins à vent, ou enfoncer des portes ouvertes. Parce que plus personne, aujourd'hui, ne pense que la tâche du théologien consiste à rester dans un bureau et à spéculer sur un monde imaginaire. Alors, bien sûr, il y a toujours des stéréotypes qui circulent surtout dans des pays ou des régions où on ne sait plus ce que ça veut dire, le mot théologie. Les stéréotypes sont des aveux d'ignorance, comme dit Félix Moser. Mais il suffit de lire ce qu'écrivent les théologiens, ce qui est parfois pas évident, j'en conviens, pour se rendre compte que la théologie a déjà opéré sa conversion pratique. Ça tient à une raison historique sur laquelle je ne veux pas m'étendre, c'est tout simplement que la théologie, c'est une vieille dame sur le visage de laquelle les difficultés de l'histoire, les tragédies parfois, ont tracé les rites d'une certaine sagesse. Mais il y a deux autres raisons qui sont actuelles et que j'aimerais développer maintenant. La première raison, c'est que les théologiens, aussi bizarres que ça paraît, sont des gens comme les autres et donc font partie du monde commun. Et qu'ils sont donc confrontés à la remise en question permanente qu'institue la post-modernité d'aujourd'hui. Où la vérité d'un discours se mesure essentiellement à son audience éphémère et à sa capacité d'orienter la pensée commune changeante. La vérité d'un discours aujourd'hui ne se mesure pas à son adéquation à un arrière-monde dont personne ne sait rien. Ni elle, ni les autres. Ça ne veut pas dire que parce que la société d'aujourd'hui ne sait rien de l'arrière-monde qu'elle n'en parle pas à l'occasion. Cet arrière-monde accède au langage surtout dans des instants limites de la vie ou alors comme divertissement. Des instants limites, je pense par exemple à ce qui se dit paradoxalement le plus souvent dans les milieux les moins religieux lors d'un décès où sont convoqués dans les discours les étoiles, les anges, l'âme du défunt, etc. pour colmater la brèche de ce vide-là qui se noue. Peut-être que dans un ou deux millénaires il y aura un héritier de Paul Venn qui se demandera si les Européens ou les Occidentaux du XXIe siècle ont cru à leur mythe. Et il y a une autre sorte de mythe c'est les mythes de divertissement la littérature de fantaisie. Alors le théologien hésite à entrer sur le terrain de l'arrière-monde précisément parce qu'il risque fort d'y être taxé de naïveté. Il se contactera simplement de faire remarquer que les discours mythiques n'ont pas déserté la place et que sous l'apparente légèreté de leur statut épistémologique parce qu'on sait bien qu'on n'en sait rien de ce dont on parle et ce que je viens de dire. Au fond, ce n'est pas parce qu'on n'en sait rien ou même qu'on n'y croit pas que ça n'est pas important. Mais pour être audible, notre théologien retournera bien vite aux questions plus sérieuses c'est-à-dire, pense-t-il, aux questions de la vie dite pratique de la vie dite réelle. Or, quand il va dans la vie réelle, dans la vie pratique, c'est-à-dire dans les conversations des gens ou la grande conversation des sociétés, il s'aperçoit que cette conversation est marquée principalement par deux ordres de préoccupation. Premièrement, la préoccupation éthique, même si le canal des injonctions morales s'est déplacé de la messe du dimanche matin à la messe du 20h, et qui, la préoccupation apocalyptique. Et là, le calendrier du jugement dernier n'est plus déterminé tant par les visions des voyants que par les prévisions des savants. Le tout lié par la nécessité de gérer l'angoisse. L'angoisse de l'avenir et l'angoisse du présent. Est-ce que l'on est bien là où on doit être ? Et qu'est-ce qui nous attend ? Alors les théologiens s'intéressent à ces questions et le théologien pratique, entre autres, mais pas uniquement, va essayer de participer à cette conversation où il discerne aussi les préoccupations ultimes de l'être humain. Il lui faut simplement adapter son langage, trouver les langages qui parlent aux hommes d'aujourd'hui, croit-il, pour continuer à honorer la place qui a été la sienne dans cette grande conversation, et qu'il cherche à maintenir. Et dans cet effort, au fond, la théologie a ses bonnes élèves puisque si vous faites... J'ai fait le sondage dans les catalogues des éditeurs de livres de théologie, il y a beaucoup plus d'ouvrages qui traitent des questions du monde, de j'allais dire, enfin des questions sociétales, etc., que du sexe des anges, par exemple. La deuxième raison de cette conversion pratique, c'est que la théologie est un geste confessant. Ce que je vais commencer par dire, au fond, sera un peu paradoxal par rapport à ce titre. La théologie s'exerce toujours dans un contexte confessant. Elle est une démarche universitaire. Donc, quand je dis contexte confessant, ça ne veut pas dire qu'elle va produire forcément des discours de renforcement a priori des convictions religieuses, mais elle va offrir un espace où ses convictions peuvent être discutées de l'intérieur dans un geste critique, un geste historico-critique au sens large qui ne concerne pas seulement l'exégèse des textes bibliques, mais aussi les autres sciences théologiques parce qu'elle constitue des recherches documentaires, j'allais dire, sur ce qui constitue les sources de la foi chrétienne, les systèmes de pensée qu'elle produit et aussi les pratiques qui la constituent. Donc, la théologie fait partie de l'universitas, mais ce n'est pas du bout des lèvres, ce n'est pas contraintes et forcées, c'est parce qu'elle en a toujours fait partie et pourquoi elle en a toujours fait partie ? Tout simplement parce que, comme le dit Gerard Tabling, le fait que la foi chrétienne rende la théologie possible et nécessaire trouve sa raison dans le fait qu'il appartient à son essence même de s'exposer à la rencontre de la réalité avec une attitude d'ouverture à l'égard de l'histoire et avec une aptitude à l'autocritique. C'est parce qu'elle a une théologie chrétienne que la théologie est critique, critique sur la foi dont elle prétend énoncer. Simplement, si elle est critique, c'est-à-dire si elle s'attèle à cette tâche avec sérieux, eh bien, il se peut qu'elle soit ébranlée par les mots des documents qu'elle étudie. parce qu'elle entre en conversation avec les textes du passé, textes bibliques, textes des théologiens. Pratique. L'historien, et je veux dire ça, c'est quelque chose qui concerne pas seulement la théorie, je veux dire, toute science humaine qui est sérieuse est rencontrée par son objet. L'historien, c'est bien que quand il fait de l'histoire, il raconte l'histoire, mais il est aussi impliqué subjectivement dans l'histoire qu'il raconte. on ne sort pas, on n'entre pas innocente dans l'aventure scientifique, mais on n'en sort pas un dernier non plus. Et la foi et la théologie ne font pas exception à la règle. La théologie, c'est bien l'étude de ce qui constitue la foi et non pas simplement le fait religieux. C'est parce qu'elle prend la foi au sérieux qu'il se pourrait bien que la théologie critique soit aussi fille de la foi, ce qu'elle est, je pense. La théologie est critique et pratique parce que prendre théologiquement la foi au sérieux, ça n'est pas simplement repérer avec une espèce de distance les énoncés de la foi. C'est aussi les questionner, les remettre sur le tapis, recommencer sans cesse le chemin, mettre en quelque sorte la foi à l'épreuve. Et la théologie est pratique parce qu'elle résiste viscéralement à être ramenée à une simple science des religions. Une observation toujours illusoire du fait religieux à distance, mais elle se sait redevable de la foi, ne serait-ce que dans le courage de la questionner cette foi. On dit l'intelligence de la foi, c'est l'intelligence au sujet de la foi et l'intelligence qui vient de la foi. C'est ça la théologie. La deuxième raison, ou la troisième plutôt, c'est que la théologie est aussi un geste confessionnel. Les églises dans le cadre duquel elle est pratiquée sont des églises justement et pas des sectes, c'est-à-dire des sociétés, des associations qui font partie du monde, qui sont en contact avec le monde, qui ont à rendre compte de leur relation, de ce qui les lie au monde et peut-être de ce qui les en distancie aussi. Et les théologiens sont là pour exercer ce qu'elles appellent, en protestantisme réformé en tout cas, le ministère doctoral, c'est-à-dire offrir aux croyants les moyens de répondre de leur foi non seulement devant le monde, mais devant eux-mêmes parce qu'ils font aussi partie du monde et devant l'église ce qui fait aussi partie du monde. Il appartient à la théologie d'expliciter cette dialectique qui fait que l'église fait partie du monde et n'en fait pas partie en même temps. Seulement pour honorer ce service doctoral, ça veut dire que la théologie prend soin de conserver une certaine distance avec les institutions ecclésiales et les institutions ecclésiales prennent soin de cette distance elles aussi parce qu'elles savent que si la théologie leur est soumise, alors c'en est fini du renouvellement de leur propre discours. Parce que la théologie doit avoir les moyens d'interpeller l'église mais aussi, on l'oublie parfois, de la consoler. C'est donc parce qu'elle est confessante et confessionnelle et aussi, on l'espère honnête, que la théologie est critique et pratique. Critique et pratique ce sont les deux versants d'une même caractéristique. Pourquoi ? Parce que les outils pour penser la foi et pour parler la foi, ça ne peut pas se résumer à des slogans ecclésiaux. Un langage pieux, un peu rance d'ailleurs, qui parle qu'au converti. À supposer qu'il leur parle encore d'ailleurs. Donc il faut trouver des mots. Et c'est pour ça que c'est une tâche toujours à recommencer. Et donc la conversion pratique de la théologie tient à son obligation de répondre de la foi devant le monde et dans l'église ou devant l'église parce qu'elle appartient à l'université et à l'église. La théologie se doit d'être pratique. Alors elle donne l'impression de redécouvrir ce devoir à chaque génération. En fait, elle l'a compris depuis longtemps comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Simplement, en disant que la théologie se doit aujourd'hui d'être pratique, j'instille subrepticement une critique de cette conversion pratique. Le soupçon, c'est que la conversion pratique de la théologie ne soit peut-être pas précisément une conversion et qu'elle ne soit peut-être pas non plus si pratique que ça. Qu'est-ce qu'on observe ? Si c'est aujourd'hui que la théologie doit être pratique, eh bien, l'orientation pratique de la théologie pourrait bien finalement n'être qu'une espèce d'avatar religieux d'un trait central de cette modernité liquide à savoir l'utilitarisme commun, je ne parle pas de l'utilitarisme, des utilitarismes philosophiques, utilitarisme couplé au souci de l'immédiateté qui est censé déterminer ce qui est vrai. Quand j'ai dit que la théologie se doit aujourd'hui d'être pratique, vous avez bien entendu ce que ça fait le fait de rajouter le mot aujourd'hui dans cette phrase. Ce mot est chargé d'une puissance rhétorique particulière. d'abord, c'est un pléonasme. Aujourd'hui, c'est un mot pléonastique à l'intérieur de lui-même. Mais ce pléonasme, c'est donc cet renforcement du terme. Ce renforcement du terme, c'est particulièrement vrai dans l'utilisation rhétorique qui en est fait aujourd'hui, justement. Ce qui est valable aujourd'hui, c'est plus valable que ce qui était valable hier. vous introduisez le mot aujourd'hui dans votre discours et vous avez de fortes chances d'être mieux écouté que quand vous ne l'introduisez pas. Pourquoi ? Parce que l'aujourd'hui, c'est ce qui vous relie à ceux qui vous écoutent. Ce qui est d'aujourd'hui s'impose immédiatement. Aujourd'hui, c'est le mot de l'expérience concrète que je vis ici et maintenant. Et donc, dire que la théologie doit être pratique aujourd'hui, ça sonne comme une espèce de tautologie parce que si elle est pratique, c'est forcément pratique aujourd'hui dans la mentalité actuelle. Une tautologie parce qu'à l'époque où les ordinateurs sont obsolètes au bout de six mois, ceux qui ont été pratiques il y a un an ne sont plus pratiques. Ce qui est valable aujourd'hui a plus de valeur que ce qui est réputé être valable de tout temps. La valeur d'une valeur ne se mesure pas plus tant à l'ancienneté de l'héritage qu'elle constitue qu'aux preuves qu'au périmètre finalement géographique dans lequel elle est admise aujourd'hui comme valeur. Il y a un attrait pour le vintage aujourd'hui. Et ces paroles d'Examon sont le symptôme inverse de ça. Dans le vintage, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement la manifestation du fantasme de ce qui a été utile. Une espèce de nostalgie de ce qu'on prétend avoir été utile dans le passé et qui par définition ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, c'est une espèce de récupération du passé mais modernisée, mise au goût du jour. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que ce qui est véritablement utile n'a pas été utile dans le passé. Et ce qui a été utile dans le passé est devenu inutile aujourd'hui. Simplement, on résiste à prendre congé du passé, non pas tant du contenu du passé d'ailleurs, parce qu'on peut jeter des affaires qui ne servent plus. Mais on va les récupérer en en fabriquant des nouvelles qui ressemblent à celles du passé. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin du passé non pas comme contenu mais comme durée. C'est la dimension historique de l'existence humaine que l'on ne veut pas perdre. Sinon, on n'est plus humain tout simplement. Mais ça aussi, c'est un réflexe d'utilité parce que l'être humain se rend bien compte que s'il n'a pas d'histoire, lui, le carpe d'hiem n'a aucun sens. S'il n'y a pas aujourd'hui, s'il n'y a pas hier, il ne peut pas y avoir aujourd'hui. Donc il se pourrait bien que la revendication pratique actuelle de la théologie ou son envers, c'est-à-dire l'injonction que l'on fait à la théologie d'être pratique n'est rien finalement de spécifiquement théologique. C'est simplement le souci de l'époque. Et du coup, on perçoit le risque pour la théologie de devenir pratique de cette manière-là. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, par exemple, de récupérer les figures du passé au service du présent. Qu'elles soient utiles. l'année dernière, on a donné de l'importance à un homme du passé, Luther. Et un geste de cet homme, le geste réformateur. Est-ce qu'on a écouté ce que Luther a dit ? Est-ce qu'on a lu ce que Luther a écrit ? J'ai fait plusieurs fois le sondage. Qui c'est qui a lu les fameuses 95 thèses ? Je vous laisse imaginer le résultat du sondage. C'est normal, les 95 thèses, ça a été pratique dans le temps. Ça a à voir avec un épisode tellement circonscrit et tellement pratique dans son temps que forcément, ça ne l'est plus aujourd'hui. Luther, c'est du vintage. Alors on va le récupérer comme exemple peut-être. Exemple d'un geste. Je ne sais pas ce que Luther aurait pensé de ça. Ça ne veut pas dire que la théologie n'est pas utile, on verra précisément qu'elle est utile avec Luther. Mais peut-être que l'utilité de la vraie théologie, c'est-à-dire sa praticité, ne réside pas justement dans les injonctions de l'utilitarisme contemporain. Où est la différence ? Il y a deux tentations de la théologie pratique. La première, vis-à-vis du monde. Une théologie qui voudrait être pratique pour être utile au monde. Si je pratique l'herménotique du soupçon, c'est très facile de voir là-dedans au fond une théologie qui essaye d'exister encore un peu dans un monde sécularisé qui essaye de recouvrer sa place ou de la conserver dans les rares endroits où elle l'a encore. Le problème, c'est qu'alors elle passe un peu trop rapidement par-dessus sa méthodologie même. En particulier, elle oublie l'importance de l'épaisseur historique qui est constitutive du geste théologique. L'histoire, ce n'est pas simplement le réservoir des textes d'une bonne théologie d'aujourd'hui. L'histoire, c'est la théologie qui fait un voyage dans l'histoire et ce voyage n'est pas économisable. Le geste de la théologie est un geste historique. Je prends l'exemple de l'herménotique biblique. Aujourd'hui, sous la pression de la double nécessité de produire, si possible rapidement, Média oblige, un discours pratique, c'est-à-dire un discours qui parle au monde d'aujourd'hui, et d'autre part, de manifester quand même sa spécificité théologique. La tentation est forte de procéder avec l'écriture simplement par référence. On va mettre une référence biblique sous un texte ou alors par analogie en effectuant des transpositions simples et parfois rapides des catégories qui sont là dans l'écriture à des catégories que l'on dit analogues dans le monde d'aujourd'hui. Mais ce travail ne s'accorde pas avec la contraction du temps. Non, ce qui ne s'accorde pas avec la contraction du temps, c'est le travail que ça représente d'aller voir le texte biblique, le chemin historico-critique, pour découvrir que peut-être les pauvres de la Bible ce ne sont pas forcément les pauvres d'aujourd'hui. Et les pauvres d'aujourd'hui ce ne sont peut-être pas forcément les pauvres qui sont désignés dans la Bible. Ce n'est pas aussi simple que ça. Simplement, ce travail nécessite du temps et de l'énergie et ça, on n'a pas le temps aujourd'hui. Au fond, on préfère être fondamentalistes. il n'y a pas que les évangéliques qui sont fondamentalistes. On peut être fondamentalistes en se prétendant très rationalistes au fond. Le problème à vouloir être pratique de cette manière-là, c'est-à-dire sans prendre son temps, c'est que la théologie risque fort de prendre pour argent comptant aussi bien les présupposés implicites de la conversation actuelle que ceux qui guident sa lecture du passé. Parce que lire, c'est toujours interpréter. Lire le présent, c'est interpréter le présent. Quelle est l'instance normative dans mon interprétation du présent ? Quelle est l'instance normative dans mon interprétation du texte biblique, en l'occurrence ? Pour écouter cette instance-là, mais pour l'écouter d'une manière consciente, c'est-à-dire ce langage qui s'ouvre de la Bible, comme le langage qui s'ouvre de l'époque post-moderne, eh bien, il faut pratiquer la cèse d'une écoute patiente. Dans l'Église, c'est la même chose. L'Église, comme événement créé par l'Évangile, se distingue radicalement du monde, certes. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Mais on peut très bien voir l'Église comme une association comme toutes les autres. Et le théologien doit aussi faire cette assaise-là de regarder finalement sa propre Église comme une association humaine qui fonctionne peu ou prou pareil que les autres avec ses marqueurs identitaires, ses éléments de langage, ses logiques associatives, ses paradoxes aussi, ses problèmes économiques, ses dynamiques de groupe, ses perversions, ses aspirations et ses craintes. Au fond, les Églises sont des petits mondes. et les chrétiens sont des gens comme les autres. Donc, la revendication d'une théologie qui soit pratique pour l'Église, il ne faut pas qu'on lui réponde, que les théologiens lui répondent par, au fond, il ne faut pas qu'il lui réponde présent trop vite, c'est ça que je veux dire. sinon, il se pourrait bien que le discours théologique ne soit lui aussi qu'un des calques des conversations qui ont lieu dans les autres associations du monde. J'étais frappé du parallèle finalement qu'il y a dans les discours sur la catéchétique, la manière de faire le catéchisme, et les discours au fond sur la pédagogie dans l'éducation nationale. ce n'est pas une originalité d'être pratique aujourd'hui, de cette manière-là en tout cas. Ce n'est pas théologique, c'est ça ce que je veux dire. Il ne faut pas que la théologie réponde trop vite à une Église qui lui demande d'être pratique pour avoir l'impression de maîtriser son destin. Une théologie qui donne les raisons des choix ecclésiaux. Une théologie qui lui donne le pouvoir de remplir les temples ou les séances de catéchisme. Une théologie qui lui donne le pouvoir de récupérer ce qu'elle pense avoir perdu. Il ne faut pas même répondre trop vite à la revendication d'une théologie qui lui donne à cette Église des raisons d'espérer encore quelque chose de cette vie. une théologie qui donne trop vite une cohérence à l'Église mais suspecte. Alors bien sûr, je sais bien que l'appel actuel à une théologie pratique peut se soutenir et se soutient effectivement de la conscience que l'Église a de sa mission d'annoncer l'Évangile et que ça serait donc bien quand même que les théologiens lui donnent les outils pour se faire. Mais les discours ne sont jamais purs et ça serait naïf de croire que c'est là la seule motivation. Tant qu'elle représente une instance signifiante pour l'existence d'une partie de ses membres, l'institution lutte aussi tout simplement pour sa propre survie. Qu'est-ce que la théologie a à dire de cela ? La théologie peut être à pratiquer une certaine assaise. Lutter pour sa propre survie ça n'est pas une maladie en soi. Ça peut devenir problématique simplement quand la théologie se laisse prendre trop vite au jeu et abandonne ainsi non pas forcément sa rigueur intellectuelle parce que même les théologiens pratiques peuvent être rigoureux mais qu'elle abandonne alors l'orientation historique de son geste. Quand je parle de l'orientation historique c'est au sens que Bultmann donne à cet adjectif c'est-à-dire un sens large et existential. L'historien qui est pris dans son histoire parce que si la théologie abandonne cela alors elle perd à la fois l'histoire qui la fonde et la pratique qu'elle vise. Ce que les hommes attendent du pasteur écrit Bultmann du pasteur c'est l'église enfin tous les gens qui ministèrent les coupards ce n'est pas un service pratique au sens usuel mais un enseignement de la théologie. Ils veulent savoir ce qu'il en est de l'homme et de son âme de Dieu et du monde de la vie et de la mort même s'ils le disent dans d'autres langages non pour en retirer un savoir-faire pratique mais pour être au clair sur eux-mêmes sur le sens de leur vie et en vérité ce n'est pas là un besoin théorique au sens usuel c'est un besoin pratique au sens véritable du mot si en effet l'homme ne se comprend pas il ne peut pas vivre au sens authentique sa vie devenant une agitation dépourvue de sens la théologie ne doit pas se lancer trop vite dans l'agitation de la pratique telle qu'elle est entendue aujourd'hui un peu plus loin Bultmann écrit ça a toujours été la tâche de l'église de rappeler à eux-mêmes les hommes perdus dans l'agitation de la prétendue vie et de leur faire prendre conscience de ce qu'est la vie véritable moins la théologie frayera avec les fins de la vie pratique et mieux elle préparera les étudiants à la pratique il s'agit donc de ne pas céder aux sirènes d'une pratique illusoire l'agitation de la prétendue vie il s'agit de faire ce chemin lent patient parfois difficile dans ces vieux textes poussiéreux des théologiens du passé où quelque chose des portes s'ouvrent pour nous indiquer où porter le regard où prendre conscience de ce qu'est la vie véritable cette opération relève de la seize à deux niveaux d'abord elle laisse le passé être le passé c'est à dire elle fait vraiment oeuvre historique elle fait provisoirement abstraction de l'aspect fonctionnel du passé on va pas chercher Luther pour quelque chose on va chercher Luther par intérêt pour Luther pas pour la pratique faire de l'histoire ça peut sembler parfois rébarbatif parce qu'on a l'impression d'être spectateur et vous savez que le mot spectateur est connoté très péjorativement dans l'esprit pratique d'aujourd'hui quand on est un véritable être humain d'aujourd'hui il faut être acteur et pas spectateur et bien non l'historien c'est un spectateur même si par ailleurs il se sait aussi quelque part acteur de l'histoire qu'il raconte il faut qu'il accepte d'être spectateur et le théologien est historien c'est pour ça qu'il faut qu'il accepte d'être spectateur de lire Luther par une Calvin aussi pour lui-même non lire Luther ça n'est pas pour rendre le monde plus paisible plus juste plus habitable mais si cette opération historique est menée avec sérieux si c'est vraiment une démarche théologique alors c'est parce qu'elle est mue par la conviction que même si ce n'est pas évident au premier abord ces vieux textes peuvent parler au monde d'aujourd'hui ce qui implique de faire l'exégèse des textes d'aujourd'hui aussi au sens large et c'est là qui est attendu la théologie pratique en particulier parce que en lisant les textes du passé et d'aujourd'hui le théologien va peut-être se rendre compte que la chose du texte biblique ce dont parle le texte biblique c'est la même chose que ce dont parlent les hommes qui quettent cette chose aujourd'hui et que lui-même quette le théologien qui se veut pratique se sait embarquer dans son monde d'aujourd'hui et il voudrait bien disposer d'une théologie qui soit pratique mais s'il fait cette assaise de l'histoire il peut se rendre compte que la théologie dogmatique l'histoire et tout le reste rejoint sa propre pratique questionne sa propre vie il fait cette expérience étrange et salutaire d'être aussi impliqué embarqué dans le texte du passé expérience étrange salutaire et parfois difficile parce qu'il se peut il reconnaisse dans ses textes le tragique de sa propre situation et là commence la véritable praticité de la théologie non pas là où elle est le plus soucieuse de former de futurs pasteurs au savoir-être et au savoir-faire elle est le plus pratique là où elle offre des sources d'un savoir nouveau qui peut être pour eux l'occasion d'expérimenter rien moins que la vérité c'est un mot qu'on n'ose presque plus prononcer aujourd'hui mais si la vraie théologie est pratique c'est précisément parce qu'elle est vraie c'est là que je voudrais retrouver Luther j'ai dit que je reviendrai à des choses plus positives alors avec le titre vous le voyez d'accord la théologie au tombeau j'ai intitulé cette troisième partie la théologie au tombeau tout simplement parce que alors on peut se dire ça renvoie à un des thèmes de la théologie bien sûr le tombeau vide mais dans le cadre de mon exposé ça désigne la situation de la théologie elle-même la phrase de Luther la vraie théologie est pratique elle nous fait entrer au tombeau c'est-à-dire en théologie on pourrait dire que c'est un approfondissement du thème du tombeau vide qui concerne la théologie elle-même qui est une expérience de la mort et de la vie la vraie théologie est pratique et son fondement est le Christ et sa mort saisie par la foi mais tous ceux aujourd'hui qui ne partagent pas notre sentiment ni notre doctrine la font spéculative la vraie théologie est pratique la fausse est spéculative alors Luther oppose deux manières de faire la théologie et on a l'impression que c'est dans la direction diamétralement opposée à celle de Boltzmann que je vous ai lu tout à l'heure Boltzmann dénonce l'obsession de la pratique et veut réhabiliter la démarche intellectuelle du théologien mais au fond ça n'est pas opposé c'est opposé uniquement si on colle là-dessus les images des caricatures on dira pour Boltzmann le théologien doit être dans ses livres un théoricien de la foi opposé au praticien qui est le pasteur le catéchète qui lui est sur le terrain comme on dit alors que pour Luther le théologien c'est un homme au contact théologique pratique opposé au théologien scolastique qui réfléchit au sexe des anges mais ça c'est des caricatures des images qu'on se construit sur les mots parce que quand on lit ce qu'ils écrivent l'un et l'autre on se rend compte qu'ils disent la même chose et pour ça je voudrais vous dire lire une traduction de l'intégralité de la version allemande de ce propos de table qui est amplifié dans l'édition de Weimar la droite et vraie théologie réside dans la pratique dans l'usage et l'exercice et sa base et son fondement est Christ dont il s'agit par la foi de saisir la vie la mort et la résurrection mais tous ceux qui de nos jours ne sont pas avec nous et ne reçoivent pas notre enseignement en font une théologie spéculative car ils se dirigent d'après leur raison et sa manière de spéculer sur les choses en effet ils ne peuvent sortir de ce raisonnement pour qui fait le bien et est pieux tout va bien or il n'en est pas ainsi mais plutôt pour qui craint Dieu et lui fait confiance tout ira bien à la fin c'est pourquoi alors les oreilles sensibles vous pouvez vous fermer la place d'une telle théologie spéculative est dans l'enfer avec le diable et on l'a désolé pour mais il en est de même de Tzigni et des sacramentaires qui spéculent eux aussi et pensent ceci le corps du Christ est dans le pain mais seulement de manière spirituelle car nous ne voyons que du pain ils rêvent et suivent donc uniquement leurs propres pensées dans la mesure de ce qu'ils peuvent servir saisir avec leurs cinq sens c'est aussi la théologie d'origine David le psalmiste par contre ne fait pas de même mais il reconnaît son péché et dit miséréréméi dominé Dieu fais-moi grâce mais auprès de ces gens donc les scolastiques il dit bien Dieu ne peut recevoir de rester seul Dieu au fond il n'admette pas que Dieu reste seul Dieu car tous les hommes courent après la divinité et aimeraient bien être des dieux eux aussi encore moins peut-il recevoir d'être seul pieux et juste il ne lui accorde pas cette exclusivité de la piété et de la justice parce qu'il se pense juste et pieux eux aussi tout juste lui concède-t-on l'immortalité là c'est difficile de faire autrement donc en rayant la scolastique spéculative mais aussi le rationalisme des gens de Tsuni Luther veut se distancer d'une pseudo théoria pour reprendre les catégories d'Aristote c'est-à-dire une contemplation qui ne contemple que le reflet de soi-même de ses propres projections même si elles sont rationnelles une réflexion au sens physique du terme en appelant les étudiants à ne pas trop s'occuper de la pratique Bultmann veut se distancer d'une pseudo praxis qui est en fait une poésis au fond il veut se distancer d'une pratique qui n'est en fait qu'une fabrique c'est à ce que ça veut dire c'est-à-dire orienté par la production de résultats évaluable objectivable le point commun c'est que cette pseudo théoria et cette pseudo praxis relèvent toutes deux d'un mouvement spéculaire réflexion que le miroir s'appelle Dieu ou le terrain il s'agit de vérifier la conformité de soi ou de l'église à une image ce qui est une bonne définition de l'idolâtrie donc Bultmann résiste à transformer les facultés de théologie en école professionnelle et donc de faire comme si le cours pouvait se transformer se transporter ailleurs que dans une salle de cours ou comme si on pouvait à l'inverse mettre la vie dans une éprouvette et la porter dans la salle de cours ou encore comme si la bibliothèque d'une faculté n'était pas aussi elle le terrain de la vie pratique est-ce qu'on peut imaginer ce qui se passe dans le silence de la bibliothèque est-ce qu'on peut imaginer que ce qui se passe dans ce silence soit au moins aussi important pour l'évangile et pour la vie que ce qui se passe dans les grandes manifestations ecclésiales et d'autre part quand Luther résiste à la spéculation scolastique et au rationalisme naissant il résiste à l'illusion de faire comme si le théologien pouvait s'extraire de sa chair pour monter en chair et d'écrire Dieu dans sa gloire et les attributs que les philosophes lui prêtent est-ce qu'on peut imaginer que ce qui se passe quand un catéchumène est plus intéressé par les chaussures de son voisin que par la parole qui devrait résonner normalement dans ce catéchisme est-ce qu'on pourrait imaginer que l'attention aux chaussures de son voisin soit au moins aussi importante que tout ce qu'on peut trouver d'intéressant dans la dogmatique de Karl Barth je ne veux pas dire que je suis contre Karl Barth l'un et l'autre du théoré Blutmann entendent mettre au jour la même la même névrose au fond qui peut être la marque de la théologie le malaise avec soi-même au fond le mal-être le mal d'être ce que l'on ce que l'on est le mal d'être là où on est et plus encore l'ambition d'être autre et ailleurs parce que c'est bien connu que la vie pratique comme le royaume de Dieu d'ailleurs c'est toujours ailleurs que là où on parle qu'est-ce que ça révèle de ce mal-être dévoiler ce mal-être c'est en même temps que par résister à cette tentation de la théologie la théologie de la fabrique ce qui permet ce dévoilement consiste en deux traits qui nous amènent au cœur de la vraie théologie selon Luther premièrement c'est que le théologien éprouve sa théologie dans le double sens le plus littéral du verbe éprouver la mise à l'épreuve de sa propre existence par la théologie et la mise à l'épreuve de la théologie dans son existence dans l'usage et l'exercice de notre phrase tout en haut il faut entendre ce que Luther dit par ailleurs de la condition du théologien un petit florilège de quelques phrases pêchées dans les propos de table essentiellement mais pas uniquement seule l'expérience fait le théologien mais quelle expérience et bien celle-ci le fait que la théologie est pratique doit être expérimentée aussi longtemps qu'il le faut dans le combat de la mort l'agonie de la mort en latin bien heureux celui qu'il éprouve constamment la vie non plutôt la mort et la damnation font le théologien pas l'intelligence la lecture ou la spéculation ce qui fait le théologien premièrement la grâce de l'esprit deuxièmement la tentation troisièmement l'expérience quatrièmement l'occasion cinquièmement le travail le travail de lecture et sixièmement la connaissance des beaux-arts et puis encore je n'ai pas appris ma théologie en une fois au contraire j'ai toujours dû chercher profond et encore plus profond c'est ainsi que m'ont poussé mes tentations car on ne peut absolument pas comprendre la sainte écriture sauf par la pratique et la tentation ce qui veut dire pas tentation c'est l'épreuve tout simplement en allemand l'épreuve de la foi pas seulement la tentation morale au jour le jour cette épreuve cette épreuve de la foi se joue dans le fait que l'écriture ou le théologien cherche Dieu se trouve effectivement véhiculer la parole de Dieu mais qui le touche en tant que loi qui condamne et qui le condamne précisément dans sa tentative de rejoindre Dieu et aussi dans le fait et c'est le deuxième volet que l'écriture lui annonce la parole de Dieu comme l'évangile qui le sauve en lui présentant Dieu précisément au coeur de cet enfer où elle l'a jeté c'est ce que dit la confession de foi quand elle parle du Christ il est descendu aux enfers ce Dieu que je cherchais vainement dans la spéculation ou dans la pratique praticienne fabrique ce Dieu que je cherchais dans l'adéquation des paroles aux actes pour ce qui concerne la théologie pratique et bien ce Dieu il se condense désormais dans ce nom Christ et Christ crucifié et c'est ainsi que la théologie devient l'expérience de la théologie pratique et de la vérité pratique et cette vérité autorise alors le théologien à analyser d'une manière proprement théologique les pratiques qui sont l'objet de sa science et le texte biblique qui est la source de sa foi parce que dans les pratiques comme dans le texte biblique le théologien pourra discerner les ambiguïtés au coeur même de ce qui apparaît juste et pieux et de leur offrir la grâce de la vérité pour le théologien pratique tu veux être un bon pasteur dit-il à l'église une belle église digne de la mission que t'as confiée le Seigneur et bien vas-y travail témoigne agite-toi guéris les malades chasse les démons lutte pour la justice la paix et la sauvegarde de la création sois pécheur et pêche fortement mais crois encore plus fortement et réjouis-toi dans le Christ qui est le vainqueur du péché de la mort et du monde parce que la piété et la justice quand elles sont des fabriques humaines sont péchés pour Luther si le vrai théologien est celui qui éprouve cette mort et cette résurrection dans sa propre existence alors le vrai théologien pratique est celui qui peut poser sur les pratiques le témoignage de cette expérience qui en révèle la vérité d'expérience de la vérité bouleverse renouvelle la compréhension de son existence et sa compréhension du monde et sa compréhension de la Bible et elle lui fait découvrir l'objet propre de la théologie Luther a une petite phrase aussi dans les propos de table pour dire ce que c'est le juriste parle de l'homme comme propriétaire et traite de la gestion de ses biens le médecin parle de l'homme en bonne santé ou malade le théologien parle de l'homme comme pécheur car ce dont quoi s'occupe en vérité la théologie c'est de l'homme soumis au péché accusé et perdu et Dieu qui le justifie et sauve l'homme pécheur et donc c'est en investissant pleinement l'activité théologique que le théologien donne aux pasteurs la possibilité d'être vraiment pasteur chez Luther les deux étaient réunis dans la même personne d'ailleurs dernier sous-titre la théologie creuse sa propre tombe rassurez-vous c'est pas dramatique c'est au contraire c'est plutôt réjouissant on pourrait se poser la question mais à insister sur la théologie comme expérience de cette manière là au fond est-ce qu'on ne tombe est-ce qu'on ne creuse pas la tombe de la théologie académique une fois que j'ai trouvé ça la loi et l'évangile le péché et la justification est-ce que j'ai encore besoin de faire de la théologie oui parce que l'expérience et l'existence sont des matières vivantes et qu'on oublie même ce qu'on sait on l'oublie tout en le sachant et c'est pas une affaire uniquement de savoir c'est une affaire de creuser de prendre sa pelle et sa pioche et de creuser la théologie pratique creuse sa propre tombe creuse la tombe de la théologie mais ça n'est pas un drame pourquoi ? premièrement si elle peut creuser la tombe jusqu'à faire descendre le théologien en enfer alors tant mieux parce que c'est là qu'on rencontre Christ deuxièmement pourquoi est-ce que la théologie échapperait elle-même à sa propre activité quand les étudiants sont en première année deuxième année ou quand les enseignants sont en 30 20ème ou 40ème année il y a bien parfois cette espèce de sentiment d'inutilité de vacuité de science morte qui nous saisit c'est d'ailleurs pas spécifique à la théologie mais je pense que toutes les sciences humaines passent par là quand on découvre finalement que ma science humaine est inhumaine et que je ne sais pas ce que c'est que l'humain c'est aussi ce sentiment d'inutilité qui saisit pas mal de gens d'église qui aimeraient bien que la théologie soit plus en prise avec la réalité entendez la réalité telle qu'ils l'interprètent eux-mêmes que la théologie soit plus directive plus constructive qu'elle serve à quelque chose il faut parfois un effort pour se convaincre qu'elle serve à quelque chose mais c'est peut-être précisément en creusant la tombe de la théologie que celle-ci peut devenir vivante et pratique ou réaliser qu'elle l'est déjà parce que l'acte le geste théologique c'est un geste de creusement d'excavation ah j'ai oublié j'ai oublié un truc j'ai oublié c'est des ça fait Luther écrit j'ai toujours dû chercher profond et encore plus profond je l'ai lu tout à l'heure c'est ainsi que m'ont poussé mes épreuves car on ne peut absolument pas comprendre la sainte écriture sauf par la pratique et l'épreuve creuser profond et encore plus profond ça m'a rappelé un texte qui se situe dans l'évangile de Luc à la fin du serment dans la plaine parce que pour Luc le serment est dans la plaine pas sur la montagne et Luc raconte ceci enfin met dans la bouche de Jésus ses paroles je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique il est semblable à un homme qui bâtit une maison qui a creusé et creusé profond et a mis un fondement sur l'Europe mais une inondation étant survenue le fleuve s'est jeté avec violence contre cette maison et il n'a pu les branler car elle avait été fondée sur le roc mais celui qui a entendu et n'a pas mis en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement et le fleuve s'est jeté avec violence contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande Luc utilise ici deux verbes scato scato excavé je suppose qu'étymologiquement c'est creusé et battu une eau ça ça veut dire aller tout au fond là où vont les bâtiscaves dans les abysses là où il y a c'est tellement profond au fond qu'il n'y a pas de fond et la théologie c'est ce geste là aller tellement profond dans l'humain celui du passé et celui d'aujourd'hui les textes du passé et les textes au sens large d'aujourd'hui pour s'apercevoir qu'il pourrait aller beaucoup plus loin simplement il fait ce geste avec au coeur la promesse qu'il y a un rocher du solide quelque part remarquez que l'évangéliste ne prend pas la peine de parler de la construction de la maison celui qui construit il creuse on ne dit pas ensuite comment il a construit comme si finalement le fait de rencontrer le rocher rendait la construction d'une évidence pratique tellement pratique que la maison se retrouve construite et solide en plus à cause de ses fondements pas à cause des beaux murs qu'on a construits par dessus la vraie théologie est pratique écrit Luther et son fondement est le Christ et sa mort saisie par la foi alors comme il s'agit d'un propos de table je vais conclure par là en vous disant bon appétit merci 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 merci